Salut les gars, on se retrouve pour soit une nouvelle vidéo soit la suite parce que je ne sais plus comment je me suis arrêté donc on va bricoler sur mon bicylindre donc pour rappel je t'avais dit que je faisais un changement de partie cycle complète donc je ne sais plus où c'est que je me suis arrêté tu m'excuses je suis perdu dans les vidéos donc j'ai changé la cycle complète on est reparti sur un cadre de stunt que lui avait été complètement d'origine il n'avait pas été coupé ni allégé ni quoi que ce soit c'était ce que je voulais je voulais vraiment repartir sur un truc sain, nickel certes on va être un peu plus lourd que l'ancien châssis mais par contre je sais que ce sera plus sécuritaire je ne cherche pas le plus léger possible de toute façon comme c'est moi qui roule dessus je viens de te dire je ne cherche pas ce qui soit le plus léger je cherche juste qu'il soit sain et que tout fonctionne nickel et qu'il n'y a plus de problème parce qu'en fait à l'ancien châssis comme je te disais il avait été trop magouillé, il pliait et tout donc ça ne m'intéresse pas donc je ne sais plus où c'est qu'on s'était arrêté là en l'occurrence on avait fait les fixations moteurs avec Quentin et Cédric donc tout avait été fait il ne me restera plus qu'à broncer correctement à l'envoyer en peinture etc le cadre donc là en attendant on ne fait que des montages à blanc donc on a remonté l'ancienne potence mais il faut savoir que j'en ai 9 ici à monter et à faire usiner en fait si tu préfères si tu préfères je repars même sur une potence neuve mais il faut que je coupe ici donc ça ce n'est pas très très grave je peux le faire par contre il faut usiner la potence et ça je n'ai pas ce qu'il faut donc ça il faut que je voie avec mon ami monsieur de tournoi s'il peut me mettre un coup de tour là dessus pour me la faire en trop et déjà mettre de la potence ça ce n'est pas très très grave on avait dû changer la fourche parce qu'avant j'avais maintenant une fourche alu qui n'allait pas donc on a remonté tête fourche neo que j'avais à la maison cependant j'avais un souci avec mes roulements de colonne qui n'allait pas très bien j'ai réussi à résoudre le problème et j'ai commandé un roulement 9 MBK il n'y a que qui l'avait celui-là celui-là il n'y a que 15,50€ le roulement ça fait mal et ensuite en remontant ma roue avant forcément ma fourche étant un peu plus large j'avais quelques soucis d'axe l'axe il n'allait pas donc on avait mis une tige filetée en attendant mais moi je n'ai pas une tige filetée donc avant j'avais cet axe là qui est tout léger, il ne pèse rien mais il est un peu trop petit manque de peau, il manque un centimètre donc on a recommandé ça donc ça c'est un axe origine MBK booster mais origine avec l'écrou booster d'origine rien que l'écrou 3 balles l'axe 15 balles donc on va pouvoir monter ça comme ça on aura un vrai axe de roue avant on sera sécurité ensuite j'ai commandé de la visserie c'est BST Moto c'est du titane donc rien que pour te montrer il y a 3 vis de disque 4 vis de frein et une vis moteur donc ça c'est la vis fixation moteur là il y en a allez 2 4 6 8 8 vis 80 euros alors après certains vont me dire c'est complètement con peut-être mais je ne voulais pas me mettre de la vis assis classique donc j'ai préféré partir sur de la bonne vis un peu plus légère que l'assis c'est un kiff c'est tout et en plus elles sont déjà pré-percées celles-là tu vois donc je vais pouvoir passer mon fil à freiner sans me péter les couilles en tout cas la finition forcément au prix de la vis elle est nickel donc là le but du jour aujourd'hui c'est de monter l'axe de roue avant et finir le frein avant que tout soit ok une fois que tout le frein avant est ok et que l'axe est bien mis et tout on aura déjà fait ça c'est à dire que le montage à blanc sera ok en fait le but c'est de monter tout ce que j'ai monté à blanc que tout aille bien radiateur et tout une fois que tout ça c'est fait on redémonte tout le cadre lui j'ai déjà pris rendez-vous il partira en sablage en aérogommage puis un après spécial anti rouille et moi après le cadre je le repeindrai en noir une fois que tout sera fait là le but c'est vraiment de tout monter à blanc que l'on soit sûr que tout se monte une fois que tout est ok on redémonte et on part tout en peinture et après on remonte tout définitif sachant qu'encore c'est pareil on reviendra dessus mais les pots d'échappement seront changés il faudra que je vais y accueillonner pour me les faire en hiver enfin on a encore pas mal de boulot c'est pour ça que j'avance à mort sur la cycle une fois que ça c'est fait et bien on pourra y aller donc je te montre un peu à quoi il ressemble à l'état actuel et après on y va donc voilà la bête à quoi il ressemble actuellement donc comme je te dis un code de stunt on est plus sur un code de booster donc les fixations moteur ont été faites ça c'est bon le moteur il est ok la barre d'amortisseur c'est fait aussi on est ok le montage des carrières tout ça c'est du neuf ça c'est neuf ça c'est neuf j'ai tout racheté en neuf mais c'est juste monté comme ça pour voir comment tout passe donc comme tu vois le cadre lui il avait déjà été poncé repas enfin bref mais on s'en fout il partira se faire décaper la gueule à la fin celle-ci avant j'en avais une autre l'autre n'allait pas donc on a remonté ce T là ce T là pas de problème pour le monter sauf qu'on avait un problème de roulement de colonne donc on a résolu ce problème le truc c'est qu'après j'avais une distance un peu plus large d'ici à ici comparé à l'autre donc mon axe de roue comme je te montrais tout à l'heure n'allait pas donc avec Cédric on avait refait des calques de roue pour centrer la roue donc jusque là tu vois bien que la roue est bien centre au cadre il n'y a pas de problème mais par contre l'axe de roue il n'allait pas on avait mis une tige filetée en attendant forcément je n'allais pas laisser une tige filetée comme frein je ne suis pas débile donc là le but du jeu aujourd'hui c'est de monter le nouvel axe de roue remonter les calques de frein propres les vis de disque comme ça on serre ça on ne revient plus dessus c'est bon on est nickel alors pareil peut-être que j'aurai la question pourquoi j'enlève mes vis orange tout simplement parce que c'est des vis en alu alors certes c'est très léger mais je me rends compte que certes c'est beau mais franchement vu comment ça pousse je n'ai pas envie qu'il y ait une vis qui pète alors sur les carénages on s'en fout mais sur le frein avant je pense que j'ai un peu abusé donc on va remettre toutes mes vis en titane et on sera peinard ensuite tout est crâne mais dis-toi que quand c'est nettoyé la range de la jante est bien chromée donc le but du jeu aujourd'hui remonter la roue définitive etc la colonne une fois qu'on est bon on est bon le guidon on va le laisser comme ça mais ça ne sera pas la potence définitive comme je t'ai dit puis une fois que ça sera fait on sait qu'on pourra passer à autre chose genre frein avant c'est ok on peut passer genre au faisceau électrique après montage du radiateur donc c'est qu'on va le placer etc enfin il reste du boulot mais on va faire étape par étape donc là c'est parti le but du jeu c'est qu'on va le lever pour qu'il soit maintenu et on va aller virer l'axe là et mettre déjà l'axe d'origine pour pouvoir faire les calques de frein allez c'est parti bon nous revoilà les gars donc après un petit peu de temps on a enlevé la tige filetée on a remis l'axe d'origine avec l'écrou d'origine MbK on a graissé nickel ensuite on a changé les vis ici tu vois on a remis des belles vis titane bon tu fais pas gaffe à la peinture tout ça comme je t'ai dit c'est un montageur blanc tout ça ça sera fait à la fin tout est monté avec les cales les rondelles on a reçu en enlevé on en avait deux maintenant on n'en a plus qu'une tout est nickel donc la roue tourne nickel le seul truc que tu entends c'est ça le petit bruit là c'est rien c'est les plaquettes qui frottent contre le disque parce que en fait les plaquettes sont usées en travers donc ça se rattrapera moi je vais recommander des plaquettes je vais commander des bonnes plaquettes mal aussi machin histoire que ça fasse bien parce qu'en fait sur l'étrier j'avais ce système là tu vois ce système qui tient les plaquettes la petite languette en ferraille là tu vois en fait c'était pas ça c'était un autre système avec un petit ressort je vais jeter là-dedans comme on adore désolé attend le stabilisateur il a dit non donc en fait le système n'était pas le même du coup ça mettait les plaquettes en travers donc là on a monté les vis de disque aussi tout au frein fil à nickel l'axe d'origine donc on a bien plus la tige foutée de merde donc là on est nickel on sait qu'en remettant des bonnes plaquettes elles vont se fuser droites ça sera parfait donc là on est content le frein avant c'est fait on n'y touche plus bien sûr à la fin tout repartira ça ça sera poli comme c'était avant la roue pareil et du coup je pourrais freiner mes vis parce que c'est troué et je pourrais remettre un coup de peinture et tout donc tout ça ça sera nettoyé à la fin forcément là c'est pas la peine là on va enlever la potence qu'on a tout monté à l'arrache c'est juste pour aller changer le roulement qui est ici pour mettre celui qu'on a acheté MBK c'est Cédric là dans la main voilà 15,40€ pour rappel pour aller voir si c'est mieux avec ce roulement là voilà donc allez on va démonter juste la potence de toute façon il n'y a rien de serré et on va aller voir ça c'est parti donc le roulement de colonne est changé avec Cédric on a retaillé un peu la patte là c'est ok donc là c'est nickel donc ne t'étonne pas que la roue fasse comme ça pourquoi elle fait comme ça parce qu'il n'y a pas d'arrêt de fourche en fait dans la base il y en a un mais il n'est pas fait pour un stunt mais bon il faut se dire qu'on ne roule pas sur la route on ne fait que du run donc on ne va pas tourner comme ça c'est clair il faut se dire qu'en fait c'est un scooter qui est fait pour aller tout droit donc à la limite c'est juste bien pour tourner dans les paddock au moins là t'as un angle de braquage mais là on est bien alors il faut se dire que c'est à la base c'est un tête fourche pour booster 2004 donc à la base il est plus gros moi je l'avais fait réusiner pour pouvoir le passer dans mon ancien cadre comme qui est là-haut mais le problème c'est que comme dans ce cadre c'est plus gros on a dû adapter en bas donc on a adapté avec Cédric on a changé du tout à la bague et tout c'est bon et en haut il me fallait le roulement spécifique donc le roulement que je t'ai montré là on l'a monté il les pousse bien donc là tout est nickel tu vois des fois t'as pas le choix là c'est un roulement qu'on ne trouvait pas en adaptable c'était 15 euros en MBK ou rien mais bon il vaut mieux mettre 15 euros et être serein plutôt que de mettre un roulement trop petit ça a fonctionné avec l'ancien roulement mais non c'est comme pour les freins on a préféré tout remettre en normal comme ça on est bon je commanderai des plaquettes parce que les chinois je suis pas très confiant sachant que le disque c'est un Poligny donc le disque on est tranquille mais tu vois qu'il a pas beaucoup freiné mais qu'il a déjà chauffé tu vois bien que il a déjà servi donc maintenant ce qu'on va faire on va s'attaquer à autre chose on va déjà faire un peu de place et dégager tout ce qui a dégagé puis on va s'attaquer à autre chose c'est parti donc là on va s'attaquer au changement de l'axe moteur ici parce que là c'était un axe que j'avais acheté au bricot donc c'est du 8-8 ça aurait pas pété attention mais je voulais un truc plus beau tu vois ça serait quand même plus beau en mettant ça plutôt qu'en mettant un gros truc comme ça donc tu fais pas attention là on avait commencé à meuler les soudures pour faire propre il faut se dire qu'à la fin tout sera nickel et une fois que ça sera peint et tout tu ne verras plus rien forcément donc là c'est vrai qu'on va enlever l'écrou là on va les remettre celui-là alors tu t'étonnes pas la tête elle est plus petite tu vois la tête elle est plus petite mais c'est quand même un écrou balèze c'est du titane rien que l'écrou là il m'a coûté 17 euros comme ça donc ça cassera pas mais t'inquiète pas donc c'est bien le même diamètre tout sauf que la tête est plus jolie donc allez on enlève celui-là bon alors voilà donc j'ai pas pu mettre mon écrou pourquoi parce qu'en fait ils m'ont livré le bon écrou mais pas le bon pas de vis donc il faut que je commande l'écrou spécifique qui va avec il y a des fois comme ça ça ne va pas donc on commandera l'écrou qui va avec spécifique et puis c'est tout donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer on va sûrement je vais voir pour adapter la selle avec une tige filetée là-dedans et puis et puis je te reprends bon nous voilà donc on a changé la vis d'amortisseur on en a remis une origine à kikrou derrière rondelle nickel c'est serré là c'est pareil là accéléré qu'on a mis deux petites rondelles pour que ça tombe nickel sachant comme je vous dis c'est du montage à blanc tout sera bien réaligné nickel là il n'y a plus aucun jeu tout est serré il n'y a rien qui bouge donc là on est bon de ce côté-là maintenant ce qu'on va faire c'est que j'ai essayé de voir comment poser la selle parce que tu vois sur les stunts il y avait un axe spécifique mais on ne le trouve plus en oeuf donc je pense que je vais remettre une toute petite tiche chez le TI enfin je vais voir ça donc c'est parti les copains je vais te montrer on a bien avancé cette bise-là donc on a fait du montage à blanc on a fini de fixer l'amortisseur on a mis la selle on a mis tout ça pour voir comment ça donne avec les carburateurs et tout franchement je suis content ça va être une bonne gueule il faut se dire qu'on est vraiment du montage à blanc la peinture n'est pas définitive rien c'est juste pour tester des trucs mais il va y avoir une laissée putain de gueule alors comme je t'avais dit je ne cherche pas à être le plus léger possible non je cherche vraiment à ce qu'il soit à mon goût et qu'il soit bien fini beau donc je te montre donc là on a monté tous les carénages arrière les pattes bcd il y a la protection dessus on a remis la selle d'origine donc ça c'est une selle que j'ai acheté chez Mbq c'est la selle d'origine du stunt ça coûte 160 balles mais je voulais vraiment avoir un truc hyper propre et tu vois ça fait hyper propre si tu te mets comme ça il est magnifique donc les carbus ça passe nickel tu vois avant ça dépassait avec l'autre cadre là ça dépasse pas les fils c'est fait exprès c'est pour maintenir les niveaux de cuve le plus droit possible ils y étaient déjà avant donc franchement il va avoir une super gueule une fois terminé ça va être magnifique là il faut se dire qu'il n'est pas posé par terre mais posé par terre il va être tout bas il va être terrible il va être magnifique on a refixé l'amortisseur nickel accédric tout est ok franchement il va être beau il va être vraiment très très beau je suis content on a commencé à fixer le réservoir donc là c'est là vous pouvez sortir cache toi cache toi donc là on a mis le réservoir à blanc mais on va supprimer les pattes qui sont là pour le faire remonter plus haut et du coup la tâche ressort ici donc on est top on est super content franchement je suis content il est vraiment beau il va être super après vous imaginez les pots qui ressortent et tout ça va être top je suis vraiment content donc je pense qu'on va repartir sur cette couleur là c'est la couleur que j'avais avant donc c'est un gris à reflet or tu vois bien et on mettra les pattes d'orange et tout ça ferait super beau donc franchement ouais je suis content ouais donc je te disais là on a bien avancé on va s'arrêter là nous enfin pour la vidéo je te parle et je te reprendrai quand on va monter la prochaine étape je crois qu'avec Cédric on va faire un trou dans le cobre on va commencer à faire passer les fils électriques et tout et après pour le radiateur et bien on va voir est-ce que je le mets plus près du moteur ce qui veut dire qu'on mangerait moins de durite mais par contre il va chauffer plus vite après il faut dire que c'est pour du run c'est pas fait pour aller chercher le pan donc on verra bien quoi qu'il en soit je te laisse sur la fin là dis-moi ce que t'en penses si tu kiffes la nouvelle évolution sachant qu'il est pas fini dis-moi ce que t'en penses moi je trouve que ça va faire une super machine et puis voilà sachant qu'au mois de mars il y a le salon de la moto à Metz je vais voir si les copains sont ok j'aimerais bien retourner encore une fois l'exposer comme on a fait le dernier mais là je veux vraiment un truc clean on va tout faire au top enfin voilà dis-moi ce que t'en penses si ça te plaît on continue ça bon allez les gars ciao